Voilà, bien dit ça nous, avec toute la presse, c'est toujours comme ça, quelques instants après, retour au vestiaire, vous l'avez eu chez nous en interview, et là on a Fabrice Thiozot dans son coin. Ça paraît toujours curieux, parce qu'on se dit, mais combien de temps il faut pour récupérer d'un combat ? Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ben voilà, il est préparé, donc il répond. Il faut que tu casses la distance, travail en combinaison. Des axes, toujours ? Il ne les aime pas. Ce monsieur, ce monsieur Darkie Smith a été l'entraîneur de Mavrovic, de Steve Collins, de Chris Hubank, du poids lourd RBI, quelqu'un, la troisième reprise, et Arias il a accès. Il ne laisse pas prendre l'initiative, il faut y aller maintenant, il faut l'arrêter, il est rapide pour un poids lourd, attention, attention, allez Fabrice, allez maintenant. Le premier, le premier, voilà, prendre l'initiative, ouais, encore. C'est bien, c'est bien ce que fait Fabrice, il faut qu'il continue, il faut qu'il puisse le faire, je le répète souvent, c'est facile lorsqu'on est assis en bas du ring. Et après, donne des coups Fabrice, donne le gauche, s'il donne son direct du gauche, ça empêche la droite d'Arias de partir, même s'il ne le porte pas, même s'il ne force pas. Encore, voilà, encore. Ça ne peut que faire mal, mais cette droite, c'est vrai qu'elle est dangereuse, elle fait peur, elle est sèche. Ouais, il est dur au mal Fabrice, mais le premier, le bravant, voilà, voilà, rien qu'avec ça, il le perturbe, et il l'empêche de travailler, c'est exactement ce qu'il faut faire. Toujours le premier, allez, même sans l'appuyer. Ah, il y a du suspense, ce sont des poids lourds. Il y en avait avec Bruno Girard et Médis Sanou, il y en a tout autant ici, dans ce combat où il n'y a pas de titre en jeu, mais où les conséquences peuvent être très, très lourdes. Oui, parce qu'elles vont tout simplement permettre aux vainqueurs de remonter dans les classements mondiaux, ceux qui vous donnent une chance de disputer le titre dans cette catégorie des poids lourds légers, même s'ils sont un petit peu plus lourds ce soir. C'est bien cette catégorie des lourds légers qu'ils visent, à moins de 86 kg, 182. Ah, quand on l'explique, ça paraît facile, comme ça, on dit, il ne faut pas qu'il avance. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte au fil du temps, plus il recule Arias et moins il est dangereux. Ça, je pense que Fabrice s'en est rendu compte, il faut qu'il puisse continuer. S'il en a les moyens, bien évidemment, ça semble le cas. Et là, il ne peut pas s'organiser. Arias, en bas. Il n'aime pas reculer, il ne sait pas. Il ne sait pas la position de ses jambes, Jean-Jacques M. Salem pourra tout à l'heure regarder bien les jambes, les pieds, la position des pieds de Arias et on comprendra tout tout de suite. Allez, respire, respire. Non, il faut vraiment que tu construises ton bras avec ton jambes, il ne faut pas que tu l'oublies, c'est la crise du succès. Voilà, tu donnes ton jambes, tu reviens, tu montes ton bras à gauche et puis tu vas pouvoir enchaîner. Parce que là, son jambes, sur ces images, c'est Arias qui prend le dessus. Il peut s'excepter, dès qu'il recule, il ne peut plus. Quand il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de rouler. Il faut vraiment aller, à chaque fois aussi que tu frappes, allez, hop, tu bouges la tête. Quatrième round. Fabrice en avance pour moi, j'espère que vous les abonnez, vous continuez à pointer. Alors, on aime bien tous les boxeurs, on aime bien Arias. Voilà, la position des jambes de Arias qui reculait. Oui, il ne sait pas. On le verra peut-être mieux ralentir tout à l'heure, pour l'explication. D'abord parce qu'on doit reculer le pied qui est le plus loin, le premier, pour amener l'autre derrière. Et lui, il se croise un peu les jambes. Il ne sait pas, voilà. Là, c'était flagrant. Et Fabrice, on sait que c'est quand même un boxeur qui est efficace. Quand on regarde son palmarès, 43 succès, 29 avant la limite. On a vu sur ses 10 ans de carrière, deux nombreux chaos. Cette droite, elle me fait peur. Cette droite, d'Arias, elle me fait peur. Voilà, premier pour l'empêcher de boxer. Et c'est ce que lui a demandé Darkie Smith. C'est ce bras avant gauche qui est certainement la clé de ce combat pour Fabrice Tiozzo. Pour deux raisons. D'une part, ça lui permet de préparer. D'autre part, elle est sur la trajectoire de la droite d'Arias. Donc, il ne peut pas s'en servir. Il ne peut pas l'utiliser. Petit coup de fatigue chez Arias. Pour se laisser entraîner comme ça, ne pas réagir, il y a un petit coup de fatigue. Voilà, le rythme imposé par Fabrice Tiozzo est élevé. Et c'est trop élevé apparemment pour Arias qui prend deux directs du gauche de suite. Encore. Voilà. Avancé avec son bras. Encore. On attendait s'il voulait des rounds et une opposition. Il a sauvé à qui il y a affaire. Oui, mais c'est ce qui est intéressant et le public ne s'y trompe pas. Et les abonnés qui vont répondre à un sondage de Michel Denisot bientôt, je suis sûr, ils lui répondront favorablement s'il y a des combats comme ça à la télé. Parce que c'est de la qualité que, bien sûr, tout le monde demande. La qualité sur le ring, la qualité dans les affrontements. On veut que ce soit équilibré, que ça veut dire quelque chose. Que ce ne soit pas des matchs comme Jones-Ruiz, à laquelle je suis allé assister. C'était un match, c'était une représentation. Là, il y a un combat. Ce qui nous intéresse, ce sont les combats. Allez, Fabrice. Toujours présent, bien présent dans cette quatrième reprise. Le combat conclut en dix rounds. Sous l'œil de Patrick Brousseau. Il n'a pas de réponse à ce coup, il ne sait pas ce qu'il faut faire. On va voir quand il recule, voilà. Là, c'est bien, il vient, voilà. Et là, il ne sait plus. Il ne sait plus. Voilà, il ne sait plus comment faire pour reculer. C'est un tout petit détail, mais donc il n'a plus d'appui, il n'a plus rien. Il ne peut plus frapper. Il peut même se faire des croche-puis. C'est sur les détails qu'on fait des grands champions. C'est important. Cinquième reprise dans ce palais des sports bondé. et l'ambiance est un petit peu forcément retombée. Et après le succès de Mehdi Sanoun, l'enfant du quartier des Oliviers. Attention, coup de tête. Autant de la faute de Fabrice. Cherche la côte flottante pour lui faire baisser le bras gauche et pouvoir passer sa droite ensuite. Fabrice. Fabrice qui est décidé, est désormais prêt à s'entraîner tout le temps à effectuer ce fameux régime draconien qui lui avait tant fait défaut à certaines périodes de sa carrière. Parce qu'à faire l'ascenseur au niveau de la bascule, ce n'est pas toujours évident. Le temps qu'on perd à perdre du poids. On ne peut pas s'entraîner correctement, c'est facile à comprendre. Et donc, même si on dit « Oh, je me suis bien entraîné deux mois. » Oui, mais si on a fait un mois et demi pour perdre des kilos, ce n'est pas l'entraînement. L'entraînement, pour le pratiquer, est progressif. Il faut le faire lorsqu'on est à 3-4 kilos au-dessus, pas plus. C'est toujours la même tactique. Et là, pour l'instant, quand on dit « Le faire 3-4 kilos au-dessus », et puis il y a tous ces petits problèmes physiques qui ont gêné la progression de Fabrice Thiozzo, que ce soit le dos, l'épaule, la mâchoire. Il y a toujours eu dans sa carrière des petits arrêts, des petits contre-temps. Le plus gros contre-temps ces dernières années, c'était le contrat de Don King. Et si c'était la tête, le gros problème ? Et oui, ne pas être bien, alors que là, il nous est apparu complètement transformé. Je ne dis pas qu'il va gagner, je ne sais pas. Il est parti pour ça. En tous les cas, on est sûr d'une chose.